Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Karina Aurieux, journaliste, Adam Azézi, consultant en stratégie. Malika, cher éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le Grand Angle. Générique Six ans après son inauguration, la zone franche de Noc, près de Libreville au Gabon, est au cœur de la démarche des autorités pour diversifier l'économie du pays. Une économie gabonaise encore largement dépendante des revenus pétroliers. Pour les autorités, Noc doit changer la donne. Et pour maximiser les chances, les investisseurs bénéficient de 10 ans sans impôts ni TVA. Un reportage de notre envoyé spécial au Gabon, shérif Ousmane Bardoumka. La zone économique spéciale d'un cork est le fluide d'un partenariat public-privé entre la société Olam International et la République gabonaise. Elle est un parc industriel multisectoriel intégré d'une superficie de 1126 hectares, dont 500 viabilisés. La zone bénéficie d'un statut fiscal unique qui instaure un climat économique stable et compétitif pour les entreprises souhaitant s'établir en son sein. Nous avons 25 ans d'exonération de TVA, 10 ans d'exonération de droits de douane et 10 ans d'exonération d'impôts sur les sociétés. Les entreprises ont 0% d'impôt sur les dividendes. Ce qui permet d'être vraiment sur la base d'un benchmark international, une batterie assez attractive pour les opérateurs économiques de la zone. A ce jour, la zone économique spéciale d'un cork accueille plus de 113 investisseurs venant de 18 pays différents. Elle est autonome et comprend toutes les infrastructures industrielles et sociales nécessaires. En attirant plus d'investisseurs, elle devrait permettre la création de 7500 emplois à plein régime. Quand on parle de la zone d'un cork, qu'il y a un tel niveau d'avancement sur les travaux, sur la capacité de production, sur le niveau de transformation. C'est-à-dire que lorsqu'on voit toute la ferraille qu'on retrouve au niveau de Libreville qui se retrouve centralisée ici et transformée pour une seconde vie, certains, on va les utiliser dans la construction et dans d'autres domaines aussi. C'est quand même impressionnant. Pour garantir la compétitivité des investisseurs, l'État gabonais a constaté plusieurs avantages fiscales ou douaniers. Pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur le foncier, pas d'impôt sur les revenus les 10 premières années et 10% pour les 5 années suivantes. et 100% de rapatriement des capitaux et bénéfices. Nos Gabon est en passe de deviner la plaque tournante des industries de transformation en Afrique centrale et la zone économique spéciale d'un cork offre au pays un instrument économique de choix qui garantira la compétitivité et la solidité des affaires. L'objectif des autorités gabonaises et de leurs partenaires, à savoir Olam, tabler sur 1 milliard de dollars d'investissement et la création de 7000 emplois. Voilà, ça fait beaucoup, Karine. Voilà, donc 6 ans, plus de 6 ans que cette ville franche a été inaugurée. Quel bilan ? – Eh bien écoutez, moi je suis en tout cas un peu dubitative parce qu'effectivement le Gabon c'est aussi les forêts. Là on a vu que le président Ali Bongo avait fait une offre de 500 000, il me semble, dollars quand il est venu au sommet One Planet. Ce qui est intéressant de savoir c'est est-ce qu'il y a une vraie politique pour aussi protéger en tout cas tout ce qui concerne les exploitations forestières sur place. Alors on a vu effectivement qu'il va y avoir des sociétés qui vont faire tout ce qui est transformation. C'est pour booster une compétitivité, c'est pour entraîner des investissements. Mais la question aussi se pose sur celle-là, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on crée clairement des emplois et comment est-ce qu'on protège cette zone ? Parce qu'on sait très bien que le bassin fait partie de la forêt. En tout cas, on a la forêt du bassin du Congo avec toutes ces structures-là. Donc comment il faut ? – La forêt équatoriale. – La forêt équatoriale, pardon, merci. – Malika Cher justement. – C'est une bonne problématique. Sincèrement je n'y avais pas pensé. Mais la protection environnementale, comme on le sait, le bassin du Congo est un élément important dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que ce bassin joue un rôle dans l'absorption du CO2. Là on est sur des problématiques très importantes. Alors il y a deux choses à concilier. C'est-à-dire effectivement, je trouve en analysant un peu plus précisément les offres qui sont faites aux entreprises internationales, et je trouve que la concession du foncier mérite réflexion. C'est-à-dire, on a des hectares qui sont confiés à des entreprises, mais qu'est-ce qu'on a en contrepartie ? Rares sont les contrats qui portent sur les contraintes environnementales. Je vous rassure, ce sont des clauses qui sont facilement exclues tant qu'il y a du profit. Après, il faut s'interroger sur ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est une bonne problématique à laquelle il faut réfléchir et on n'y réfléchit pas assez en Afrique. Et au Gabon, je ne suis pas sûr que la composante environnementale a été souvent un sujet de discussion dans l'essor économique du pays, notamment avec l'exploitation des hydrocarbures. Ça, c'est autre chose, mais ça fait partie du sujet. Après, sur le papier, on peut évidemment louer la volonté d'avoir un peu plus d'IDE, de permettre, parce que sans IDE, vous n'avez pas une croissance pérenne. Ce qu'il faudrait, c'est au moins 5% d'IDE pour chaque pays. En général, c'est 5% pour avoir une croissance et un développement du tissu économique qui soit homogène. Après, il y a ces questions. Donc, attentif, il faut être attentif. C'est-à-dire que cette zone économique, certes, a à peu près une dizaine d'années, mais il ne faut pas avoir peur des bilans, il ne faut pas avoir peur de rendre des comptes. Et il faut faire attention, parce que l'État gabonais peut certainement permettre des facilités, mais ça ne veut pas dire que ces facilités doivent autoriser tous les abus. – Adam Azizi, sur ce bilan. – Alors, la question environnementale est, bien évidemment, un point pertinent. Néanmoins, il faut louer cette action du gouvernement gabonais qui rentre dans le cadre de son PE, plan de relance économique. Donc, le Gabon, quand même, il faut contextualiser, est un pays qui est frappé de plein fouet de la crise des matières premières. 85% des revenus du Gabon sont des revenus liés à la production pétrolière. Donc, il faut agir. Il faut agir. Et comment agir ? Il faut développer l'économie et l'industrie locale, qui est aujourd'hui très faible, avec des structures peu solides. Donc, comment faire ça ? En créant des zones comme celle-là, qui sont des environnements dans lesquels des investisseurs privés nationaux étrangers peuvent venir, ont toute confiance, dans un environnement fiscal qui est adapté. – Risques favorables. – Favorables. Et c'est l'objectif. Et donc, il s'inspire beaucoup de son ami, ce qui se fait actuellement au Maroc, avec le développement de zones franches. Et c'est quelque chose sur lequel le gouvernement gabonais essaie… – Calque un petit peu. – Calque un petit peu. Et c'est une excellente initiative, parce que ça permet d'attirer des IDE et faire en sorte de créer un tissu économique local, parce que l'objectif derrière cela, c'est quoi ? C'est de mettre en place une industrie qui est capable de transformer localement et pouvoir produire localement, à l'échelle nationale, exporter, et ainsi venir contrebalancer le déséquilibre budgétaire lié à la baisse des matières premières. La croissance gabonaise ces trois dernières années a été vraiment frappée de fouet par cette crise. Je crois que l'année dernière, on est passé en 2015 à à peu près 3%, à l'année dernière autour de 1%, ce qui est assez douloureux pour l'économie gabonaise et pour l'emploi qui aujourd'hui en souffre aujourd'hui. – Karine Aurion ? – Oui, non, moi je reviens sur ce que Malik a dit, sur la notion du foncier. Est-ce que c'était nécessaire de le faire ? Je ne suis pas sûre que pour booster tous ces investissements-là, je ne suis pas sûre qu'il y ait un encouragement pour toutes les entreprises locales, par exemple, que quand on est gabonais ou quand on fait partie de la sous-région, qu'on ait plus d'avantages. Là, les groupes qui sont par exemple installés à NCOC, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, sont des Indiens. Il y a des groupes de Singapour. Il y a un Camerounais qui fait partir du lot, qui s'est également installé. Et je ne sais pas ce que représente effectivement en termes d'encourager les investissements, ce que ça vaut, est-ce que ça vaut ? C'est intéressant aussi pour un Gabonais qui lui décide de créer sa structure, point d'interrogation. Donc ensuite, je pense que c'est important au contraire de mettre l'accent aujourd'hui sur l'environnement parce que c'est aussi un créateur d'emplois et que le président Ali Bongo s'est prononcé dès qu'il est arrivé au pouvoir d'ailleurs. Il a commencé par protéger tout ce qui était le braconnage. Il a été très très strict là-dessus. Donc c'est assez intéressant. Mais il faut continuer dans cette lancée-là parce que ça peut être un booster aussi pour avoir une économie. – Les énergies nouvelles au Gabon font partie aujourd'hui des axes de développement qui s'en suivaient par Ali Bongo. Donc il y a eu un investissement important dans le photovoltaïque par exemple, donc le développement de l'énergie solaire et dans d'autres éléments. – Pour revenir à votre point par rapport à la composition du QSI économique dans cette zone, je pense que le point important n'est pas l'origine ou bien la part de locaux par rapport aux groupes internationaux, mais la contribution par rapport au développement local. Parce que ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est qu'en faisant arriver des groupes privés internationaux au Gabon, il y a tout un tissu industriel et microéconomique qui se développe autour en termes de fournisseurs et autres, des technologies qui sont développées et par la suite partagées, ce qui crée un écosystème propice à l'emploi et des offres d'emploi bien évidemment qui sont créées. Donc il y a à la fois de l'argent qui est investi et qui par conséquent est redistribué dans le tissu économique local, des emplois qui sont créés, des compétences ou d'une expertise technologique qui est renforcée et développée, et un artisan qui va contribuer, qui sera fournisseur au niveau de cette zone va par la suite créer sa PME, qui se spécialisera dans la fourniture de tel ou tel type de pièce, etc. ainsi de suite, en fonction de l'augmentation des compétences. Donc c'est vertueux, c'est vertueux. Il ne faut pas être rigide par rapport à la part du local, par rapport à l'international, mais plutôt réfléchir dans une vision long terme, 10 ans, 20 ans, et voir ce que ça va devenir. Faire venir des groupes internationaux, créer de la confiance et les pousser à investir est le premier axe. Par la suite, le développement d'entrepreneurs locaux, ça sera une résultante naturelle parce qu'il faudra fournir. Et s'ils sont armés pour, ils le feront et ça sera un cercle vertueux pour le Gabon. – Karine Aurion. – Alors moi je pense que ça ne concerne pas uniquement le Gabon, ça concerne… – On parle du Gabon mais voilà… – Oui bien sûr, mais ça concerne pratiquement l'Afrique subsaharienne. Vous prenez aujourd'hui les grands groupes en termes d'énergie, nouvelles technologies, tout ça, vous n'allez pas trouver un subsaharien. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Ce n'est pas une revendication. Attention, je n'entraîne pas, je ne suis pas en train de nourrir un propos qui est un propos xénophobe. C'est qu'aujourd'hui il y a une réalité qui est celle-là, on a besoin de voir émerger des talents qui sont des talents nationaux parce que derrière il y a une réalité qui est celle-là. On veut aussi voir une économie qui réussit par nos propres moyens. Donc je ne demande pas qu'il faut, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que les groupes étrangers ne sont pas les bienvenus mais ça ne change absolument rien au Gabon. Si vous voulez, quand vous allez partout au Gabon, il y a toujours eu, les groupes étrangers sont bien présents. Et donc vous faites par exemple le tour au Congo, au Brazzaville, où vous allez voir tous les grands groupes, il y a pratiquement de grands groupes qui sont tenus par des nationaux. Donc ce n'est pas normal. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de talent ? Dans ce cas, qu'on se concentre sur la formation, qu'on les forme. Mais il y a aussi cette nécessité-là. Et en plus nous parlons du Gabon. Où si vous vous souvenez bien, il y a eu une véritable question au niveau des nationaux, de leur place, etc. dans l'économie. Donc la volonté politique doit redonner espoir de cette façon-là. Mais ces espoirs naîtront de la confrontation, pas la confrontation, pardon, l'interaction. C'est la suite naturelle des choses. C'est en interagissant entre nationaux et internationaux que se créent des compétences locales. Elles ne vont pas naître de zéro de n'ayant. Non, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est un accélérateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a le monde et des groupes qui réussissent sur certains domaines, qui ont développé une expertise. Ils peuvent venir faire bénéficier et être des accélérateurs. Je prends l'exemple du Maroc, par exemple. Le Maroc n'avait pas d'industrie automobile jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des groupes internationaux type Renault, Peugeot qui sont venus, avec des usines qui sont en main, qui ont développé un tissu industriel et aujourd'hui, en train d'émerger dans un pays où il n'y avait aucune connaissance ou presque assez limitée du secteur automobile, a tout un écosystème autour de l'automobile. Et ça, c'est des IDE étrangers qui ont, en interagissant avec un tissu PME local, ont permis l'émergence. Ouvrir à 100% les portes aux investisseurs étrangers sans protéger un peu le PME fragile qui n'est pas à la mesure de se poser. Mais néanmoins, il faut garder cette porte ouverte pour créer une interaction positive pour l'économie locale. Malika Cher ? En fait, on est entre deux. C'est-à-dire que je partage tout à fait les avis qui viennent d'être dits, même s'ils sont contradictoires. Il y a une chose qui est vraie, c'est que nous avons souvent des entreprises internationales de renom qui s'implantent mais qui justement demeurent une menace pour le privé local. Parce que le privé local n'est pas assez armé pour faire face à ces multinationales qui ramènent la technologie et le savoir-faire et parfois les expatriés avec dans ces zones fiscalement intéressantes pour eux. Donc c'est un peu, on va dire, des enclaves qui ne participent pas forcément toujours au développement économique. Et c'est là, vous avez raison, qu'il faut être attentif sur, je dirais, l'impact d'une zone. Justement économique exclusive sur le tissu local. Pour l'instant, difficile d'en juger, mais ça fait quand même dix ans. Ça se saurait quand même s'il y avait une machine d'entraînement. Donc il faut être assez, je dirais, prudent. Vous parlez du Maroc, mais le Maroc a mis aussi certaines clauses. Sur quand le Maroc a fait venir des investisseurs internationaux, ce sont des Marocains qui travaillent aussi dedans. Dans les usines. Au départ, c'est principalement des expatriés qui venaient qu'apportaient par rapport à la... Ce sont des compétences marocaines. Ce sont des compétences marocaines. Parce que le Maroc n'est pas dans la même situation que le Gabon sur certains points, et notamment dans la formation. Ce qui n'est pas le cas forcément pour le Gabon. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Je ne dis pas que ça peut avoir un effet d'entraînement, ces zones exclusives économiques. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse et dévastateur, justement, de ruiner tout un tissu économique local. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous avez une crise économique de grande ampleur, ces grands groupes sont les premiers, justement, à faire attention à leurs dividendes et à les rapatrier ailleurs. Et le problème, c'est que, par exemple, le rapatriement des dividendes, lors des grands bouleversements, des grands chocs économiques, ces entreprises-là ont toutes les facilités pour les rapatrier dans leurs entreprises d'origine. Donc il faut faire attention. L'ouverture économique, c'est très bien. Mais il faut certaines barrières. Alors je ne dis pas qu'il faut faire du protectionnisme. Je ne dis pas qu'il faut faire que du local. Mais je dis qu'il faut faire attention. Parce que là, au Gabon, je ne vois pas forcément l'essor d'un tissu économique local par rapport à cette dynamique qui a été faite dans cette zone. – À l'inverse. – Un dernier mot. – Dernier mot, c'est que c'est quelque chose qu'on commence à constater. C'est-à-dire que progressivement, ça reste un peu, comment dire, à l'échelle internationale minime. Mais c'est quelque chose qui arrive progressivement. À travers le développement de talents, des talents gabonais qui vont à l'étranger se forment, reviennent ceux qui sont formés localement, qui commencent progressivement à contribuer. Peut-être qu'ils ne sont pas encore aussi visibles que ça. Mais c'est quelque chose qui vient avec le temps. Il faut laisser le temps aux choses et ne pas… Regardez dans l'histoire les pays qui sont fermés et qui sont fermés à l'étranger. – Ce n'est pas fermeture. – Ce qu'ont donné ces économies. – Ce n'est pas fermeture. – Aujourd'hui, il faut encourager l'interaction. On vit dans un monde globalisé où l'interaction est positive. – Mais tous les pays ne sont pas prêts à la globalisation comme ça, sauvage. Et il faut faire attention justement à ce qu'elle ne soit pas sauvage, cette globalisation. Parce que justement, ça détruit le tissu local. Et tous ces entrepreneurs gabonais n'ont pas forcément les mêmes facilités qu'ont les grands groupes. Regardez la fiscalité des entreprises gabonaises et on verra bien si c'est la même qui est calquée sur les grands groupes. C'est là la difficulté. Moi, j'espère qu'au Gabon, il y aura des champions nationaux sur des secteurs de technologie. Parce que le Gabon peut faire du transfert de technologie. – On les voit déjà arriver. – Ça arrive, ça arrive progressivement. – On a bien compris le positionnement. des uns et des autres. Mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501